Je suis ingénieur environnement, je suis architecte ingénieur, je suis animateur nature, mon métier consiste à modéliser la qualité de l'air. Les calculs carbone aujourd'hui, ça devient une nécessité. Faire découvrir cette nature qui peut être assez fragile. Je suis là pour défendre des idées. Quand on est sur le terrain à faire des suivis faune, flore, on récolte un certain nombre de données. Ma formation m'a bien préparé à mon métier puisque j'ai fait l'Institut supérieur de l'environnement. Ce sont des sujets variés et on peut y arriver par différentes formations. Donc si vous voulez devenir architecte, vous avez le choix parmi 20 écoles d'architecture. Nous avons un panier de profils et de compétences très variés. Au niveau des compétences, finalement elles sont pluridisciplinaires. D'abord c'est être ouvert et curieux sur tous les métiers. C'est un domaine tellement vaste qu'on apprend tout au long de sa carrière. C'est d'aimer être en nature quel que soit le temps. C'est la polyvalence. Il faut être assez adaptable. On est amené à utiliser beaucoup de nouvelles technologies, donc quelque chose qui se développe avec le temps. On a à peu près, je dirais, 70% de terrain et 30% de bureaux. Ça a toujours un lien concret avec le terrain. C'est vraiment un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais. C'est pour ça que je l'adore. C'est des conditions de travail qui sont dynamiques, agréables, c'est jamais la même chose. Du coup ça donne un vrai souffle de travailler en équipe avec plein de gens qui sont super motivés. Au travers de son activité, d'avoir un impact positif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comment on va réaliser un écoquartier ? Ça va durer dix ans. Ce poste-là permet justement de booster l'innovation, le développement durable. À toute petite échelle, en fait, je me sens utile. Les motivations sont toutes simples. Contribuer au développement durable pour un nouveau quartier, c'est très enthousiasmant. Et le défi de nourrir 9 milliards d'êtres humains à l'horizon 2030 et ça c'est demain. Nous travaillons pour les générations futures, donc nous travaillons pour les gens de demain. C'est ça qui fait l'intérêt de notre métier et je dirais l'envie que nous avons de l'exercer et de le transmettre.